France Fanon, chapitre 7 Pont noir, masque blanc Le nègre et la reconnaissance Deuxième partie, le nègre et Hegel La conscience de soi est en soi et pour soi, quand et parce qu'elle est en soi et pour soi une autre conscience de soi, c'est-à-dire qu'elle n'est qu'en tant qu'être reconnue. L'homme n'est humain que dans la mesure où il veut s'imposer à un autre homme, afin de se faire reconnaître par lui. Tant qu'il n'est pas effectivement reconnu par l'autre, c'est cet autre qui demeure le thème de son action. C'est de cet autre, c'est de la reconnaissance par cet autre que dépendent sa valeur et sa réalité humaine. C'est dans cet autre que se condense le sens de sa vie. Il n'y a pas de lutte ouverte entre le blanc et le noir. Un jour, le maître blanc a reconnu sans lutte le nègre esclave. Mais l'ancien esclave veut se faire reconnaître. Il y a à la base de la dialectique hegelienne une réciprocité absolue qu'il faut mettre en évidence. C'est en tant que je dépasse mon être-là immédiat que je réalise l'être de l'autre comme réalité naturelle et plus que naturelle. Si je ferme le circuit, si je rends irréalisable le mouvement à double sens, je maintiens l'autre à l'intérieur de soi. A l'extrême, je lui enlève même cet être pour soi. Le seul moyen de rompre ce cercle infernal qui me renvoie à moi-même est de restituer à l'autre par la médiation et la reconnaissance sa réalité humaine, différente de la réalité naturelle. Or, l'autre doit effectuer semblable opération. L'opération unilatérale serait inutile parce que ce qui doit arriver peut seulement se produire par l'opération des deux. Ils se reconnaissent comme se reconnaissant réciproquement. Dans son immédiateté, la conscience de soi est être pour soi simple. Pour obtenir la certitude de soi-même, il faut l'intégration du concept de reconnaissance. L'autre, pareillement, attend notre reconnaissance afin de s'épanouir dans la conscience de soi universelle. Chaque conscience de soi recherche l'absoluté. Il veut être reconnu en tant que valeur primordiale, désinsérée de la vie, comme transformation de la certitude subjective, give his height, en vérité objective, far height. Rencontrant l'opposition de l'autre, la conscience de soi fait l'expérience du désir, première étape sur la route qui conduit à la dignité de l'esprit. Il accepte de risquer sa vie et par conséquent menace l'autre dans sa présence corporelle. C'est seulement par le risque de sa vie qu'on conserve la liberté, qu'on prouve que l'essence de la conscience de soi n'est pas l'être, n'est pas le mode immédiat dans lequel la conscience de soi surgit d'abord, n'est pas enfancement dans l'expansion de la vie. Ainsi, la réalité humaine, en soi pour soi, ne parvient à s'accomplir que dans la lutte et par le risque qu'elle implique. Ce risque signifie que je dépasse la vie vers un bien suprême qui est la transformation en vérité objective universellement valable de la certitude subjective que j'ai de ma propre valeur. Je demande qu'on me considère à partir de mon désir. Je ne suis pas seulement ici maintenant enfermé dans la choséité. Je suis pour ailleurs et pour autre chose. Je réclame qu'on tienne compte de mon activité négatrice en tant que je perçois autre chose que la vie, en tant que je lutte pour la naissance d'un monde humain c'est-à-dire d'un monde de reconnaissance réciproque. Celui qui isait à me reconnaître s'oppose à moi dans une lutte farouche. J'accepte de ressentir l'ébranlement de la mort, la dissolution irréversible, mais aussi la possibilité de l'impossibilité. L'autre, cependant, peut me reconnaître sans lutte. L'individu qui n'a pas mis sa vie en jeu peut bien être reconnu comme personne, mais il n'a pas atteint la vérité de cette reconnaissance d'une conscience de soi indépendante. Historiquement, le nègre, plongé dans l'inniscentialité de la servitude, a été libéré par le maître. Il n'a pas soutenu la lutte pour la liberté. D'esclaves, le nègre a fait éruption dans la lice où se trouvaient les maîtres. Pareil à ses domestiques à qui, on foie, l'on a permis de danser au salon, le nègre cherche un support. Le nègre n'est pas devenu un maître. Quand il n'y a plus d'esclave, il n'y a pas de maître. Le nègre est un esclave à qui on a permis d'adopter une attitude de maître. Le blanc est un maître qui a permis à ses esclaves de manger à sa table. Un jour, un bon maître blanc qui avait de l'influence a dit à ses copains « Soyons gentils avec les nègres ». Alors les maîtres blancs, en respectant, car c'était quand même dur, ont décidé d'élever des hommes machines bêtes au rang suprême d'hommes. Nulle terre française ne doit plus porter d'esclave. Le bouleversement a atteint le noir de l'extérieur. Le noir a été agi. Des valeurs qui n'ont pas pris naissance de son action, des valeurs qui ne résultent pas de la montée systolique de son son, sont venus danser le ronde colorée autour de lui. Le bouleversement n'a pas différencié le nègre. Il est passé d'un mode de vie à un autre, mais pas d'une vie à une autre. De même que lorsqu'on annonce à un malade amélioré qui sortira dans peu de jours de l'asile, il arrive qu'il rechute. De même, la nouvelle de la libération des esclaves noirs détermina des psychoses et des morts subites. Dans une vie, on n'apprend pas deux fois cette même nouvelle. Nos noirs s'est contentés de remercier le blanc et la preuve la plus brutale de ce fait se trouve dans le nombre impesant de statues disséminées en France et aux colonies représentant la France blanche caressant la chevelure crépue de ce brave nègre dont on vient de briser les chaînes. Dis merci à monsieur, dit la mère à son fils, mais ne savant que souvent le petit garçon rêve de crier quelques autres mots plus retentissants. Le blanc, en tant que maître, a dit au nègre « Désormais, tu es libre ». Mais le nègre ignore le prix de la liberté car il ne s'est pas battu pour elle. De temps à autre, il se bat pour la liberté et la justice mais il s'agit toujours de liberté blanche et de justice blanche, c'est-à-dire de valeurs sécrétées par les maîtres. Ancien esclave qui ne retrouve dans sa mémoire ni la lutte pour la liberté ni l'angoisse de la liberté dont parle Kierkegaard se tient la gorge sèche en face de ce jeune blanc qui joue et chante sur la corde raide de l'existence. Référence 9 Nous espérons avoir montré que le maître ici diffère essentiellement de celui décrit par Hegel. Chez Hegel, il y a réciprocité. Ici, le maître se moque de la conscience de l'esclave. Il ne réclame pas la reconnaissance de ce dernier mais son travail. De même, l'esclave ici n'est nullement assimilable à celui qui, se perdant dans l'objet, trouve dans le travail la source de sa libération. Le nègre veut être comme le maître. Aussi, est-il moins indépendant que l'esclave hegelien. Chez Hegel, l'esclave se détourne du maître et se tourne vers l'objet. Ici, l'esclave se tourne vers le maître et abandonne l'objet. Quand il arrive au nègre de regarder le blanc farochement, le blanc lui dit « Mon frère, il n'y a pas de différence entre nous. » Pourtant, le nègre sait qu'il y a une différence. Il la souhaite. Il voudrait que le blanc lui dise tout à coup « Sale nègre ! » Alors, il aurait cette unique chance de leur montrer. Mais le plus souvent, il n'y a rien. Rien que l'indifférence ou la curiosité paternaliste. L'ancien esclave exige qu'on lui conteste son humanité. Il souhaite une lutte, une bagarre, mais trop tard. Le nègre français est condamné à se mordre et à mordre, nous disons le français, car les Noirs américains vivent un autre drame. En Amérique, le nègre lutte et il est combattu. Il y a des lois qui petit à petit disparaissent de la Constitution. Il y a des décrets qui interdisent certaines discriminations et nous sommes assurés qu'il ne s'agit pas alors de dons. Il y a bataille, il y a défaite, trêve, victoire. The 12 million Black Voices engueulés contre le rideau du ciel et le rideau traversé de part en part, les empreintes dentales bien en place, logés dans son ventre d'interdiction et tombés-tels en balafon crevé. Sur le champ de bataille, limité aux quatre coins par des vingtaines de nègres pendus par des testicules, se dresse peu à peu un monument qui promet d'être grandiose. Et au sommet de ce monument, j'aperçois déjà un blanc et un noir qui se donnent la main. Pour le noir français, la situation est intolérable. N'étant jamais sûr que le blanc le considère comme conscience en soi pour soi, sans cesse, il va se préoccuper de déceler la résistance, l'opposition, la contestation. C'est ce qui ressort de quelques passages du livre que Mounier a consacré à l'Afrique. Emmanuel Mounier L'éveil de l'Afrique noire Seuil, Paris, 1948 Les jeunes noirs qu'il a connus là-bas voulaient conserver leur altérité, altérité de rupture, altérité de lutte et de combat. Le moi s'oppose en s'opposant, disait Fichte, oui et non. Nous avons dit dans notre introduction que l'homme était un oui, nous ne cesserons de le répéter. Oui à la vie, oui à l'amour, oui à la générosité. Mais l'homme est aussi un non, non au mépris de l'homme, non à l'indignité de l'homme, à l'exploitation de l'homme, au meurtre de ce qu'il y a de plus humain dans l'homme, la liberté. Le comportement de l'homme n'est pas seulement réactionnel, et il y a toujours du ressentiment dans une réaction. Nietzsche, dont la volonté de puissance l'avait déjà signalé. Amener l'homme à être actionnel, en maintenant dans sa circularité le respect des valeurs fondamentales qui font un monde humain, telle est la première urgence de celui qui, après avoir réfléchi, s'apprête à agir. Dans le quatrième chapitre de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, la célèbre dialectique du maître et de l'esclave illustre le point suivant. Le travail libère l'esclave de son instinct de conservation. C'est une condition de possibilité de son émancipation de sa nature animale. Et par cela, l'esclave fait l'expérience de son humanité qui se trouve objectivée dans son produit de travail. Les deux consciences, la conscience du maître et la conscience de l'esclave, ont d'abord un but précis. Il s'agit de la reconnaissance. Autrement dit, chaque conscience veut se faire reconnaître par l'autre en tant que conscience libre à part entière, conscience proprement humaine, car non rivée à une existence purement animale. L'animalité, c'est l'instinct de conservation. Alors, comment l'homme peut se libérer de la vie animale et de l'instinct de conservation ? Réponse de Hegel. Avec sa capacité de risquer sa vie, l'homme peut se libérer de la vie animale. Les deux consciences vont entrer dans une lutte à mort, lutte où chacun des deux consciences veut se faire reconnaître en tant que conscience humaine et libre, capable de risquer sa vie en la mettant en jeu. Et la situation qui se découle de ce conflit réside en ce que l'esclave va avoir peur de la mort. Il va préférer être asservi par le maître qui a bravé la mort. L'esclavage, c'est le refus d'assumer le risque. Or, si le maître est reconnu par l'esclave en tant qu'homme, le désir qu'a le maître d'être reconnu ne parvient pas à être satisfait. Le désir ne peut se réaliser que si je peux reconnaître comme un semblable celui que me reconnaît. Autrement dit, si le désir du maître doit être satisfait, le maître doit pouvoir être reconnu par une conscience libre. Pour satisfaire le désir, la reconnaissance doit être réciproque. Raison pour laquelle Fanon écrivait il y a, à la base de la dialectique hegelienne, une réciprocité absolue qu'il faut mettre en évidence. Paradoxalement, Hegel va montrer que l'esclave parvient à une affirmation de son humanité plus accomplue que celle du maître, car le maître va retomber dans l'animalité. Le maître ne fait que jouir de ce que l'esclave lui prépare, il ne se transforme pas intérieurement, il reste comme l'animal dans l'état dans lequel la nature l'a façonné. Par contre, l'esclave va parvenir à s'émanciper de cette vie animale dont il était pourtant resté prisonnier en préférant l'esclavage à la mort. En travaillant, l'esclave transforme la nature extérieure mais aussi sa propre nature intérieure, car il va acquérir des attitudes intellectuelles, physiques et manuelles. L'annihilation de l'esclave est libératrice, tandis que l'oisiveté, contrairement à ce que Rousseau avait pensé du maître, n'est pas du tout un synonyme de liberté. Dans son chapitre que nous venons de lire tout à l'heure sur le nègre et Hegel, Fanon traduit l'épisode hegelien du maître et de l'esclave à une dialectique du blanc et du nègre. Or, il y a une différence fondamentale entre les deux épisodes. Le problème pour Fanon, c'est que le nègre était libéré par le blanc. Le nègre ne s'est pas battu pour sa liberté. Certes, de temps à autre, il se bat pour la liberté et la justice, mais il s'agit toujours de liberté blanche et de la justice blanche, c'est-à-dire des valeurs des maîtres. Le nègre ignore le prix de sa liberté, alors que chez Hegel, il y a réciprocité. Le blanc dans cet épisode se moque de la conscience du nègre. Le nègre n'est nullement assimilable à celui qui, se perdant dans l'objet, trouve dans le travail la source de son libération. Dans l'épisode fanonien, le nègre veut être comme le blanc, comme son maître. Chez Hegel, l'esclave se détourne du maître et se tourne vers l'objet. Chez Fanon, le nègre se tourne vers le blanc et abandonne l'objet. Une véritable libération de l'homme ne se fait pas pour Fanon en changeant la psychologie de l'homme. Il faut également changer les structures socio-économiques qui l'entourent. Si le noir a un tel désir d'être blanc, c'est parce que l'ordre social privilégie la peau blanche. Fanon réfère à la 11e thèse de Marx sur Fjolbach. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Il s'agit maintenant de le transformer. Sous-titrage Société Radio-Canada